Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg pour avoir des balles en argent sur le DLC 1, la nuit des morts. Avec cet easter egg, vous allez pouvoir avoir des munitions en illimité, si bien sûr vous avez assez d'argent pour en racheter en illimité. Donc pour obtenir ces balles argentées, il va falloir trouver 6 pièces, qui ont chacune des pièces, 3 emplacements. Donc je vais vous montrer tous les emplacements de chacune des pièces. La première pièce que vous devez trouver, c'est un chandelier. Le premier emplacement possible, c'est à la salle de billard, à côté d'une étagère. Le deuxième emplacement, c'est devant le grand escalier, au hall d'entrée sur cette table. Le troisième emplacement, c'est dans le hall principal, sur ce petit rebord, devant ce gros vase. La deuxième pièce, c'est un gros vase en argent. Vous pourrez trouver ce vase, sur cette petite table, dans la salle à manger, ou alors dans le coin, sur cette grande table. Le prochain emplacement, se trouve vers la bibliothèque, dans le couloir ouest. Justement là où je tire, à côté de deux piliers. La troisième pièce que vous devez récupérer, c'est un plateau d'argent. Ce plateau d'argent, se trouve dans la cave. Le premier emplacement, se trouve sur cette table. Le deuxième emplacement, se trouve sur ce mur. Et le troisième emplacement, se trouve dans cette petite étagère. Quand vous avez récupéré les trois objets en argent, vous pouvez faire fondre l'argenterie, sur cette table de craft, qui est dans la cave. Quand vous avez fait fondre l'argenterie, vous récupérez la pièce. Ce qui fera en sorte que les trois objets argentés, n'en formeront plus qu'une. Ensuite, vous allez devoir trouver trois nouveaux objets. Voici les emplacements du premier objet. Le premier emplacement, est dans le hall principal, dans cette cheminée. Le second emplacement, se trouve près de la salle de billard, dans cette grande cheminée. Et le troisième emplacement, pour cette pièce, se trouve dans la chambre principale, devant cette cheminée. La seconde pièce, se trouve dans la serre. Et plus précisément, dans le laboratoire de la serre. Donc quand vous entrez, à droite, il y a une table. Il y aura le premier emplacement, ici. Le deuxième emplacement, est juste à gauche, sur une table, comme vous le voyez dans la vidéo. Et le troisième emplacement, c'est juste au fond, à côté de la plante carnivore, sur cette table. La troisième pièce, se trouve dans le cimetière. Le premier emplacement, se trouve ici, vers le début du cimetière, dans cet arrondi. Le deuxième emplacement, se trouve un peu plus derrière, près de la toux. Et le troisième emplacement, se trouve quasi à côté de la toux, au pied de cet arbre. Quand vous avez récupéré les trois pièces, retournez vers la bibliothèque. Dans la bibliothèque, en dessous du gros squelette, il y a une table de craft. Et là, vous allez pouvoir fabriquer vos balles en argent. Vos balles en argent, sont super efficaces, contre les vampires. Vous allez pouvoir les tuer plus facilement, et à plus d'efficacité aussi, contre les zombies, et sûrement les loups-garous aussi. Ce qui est bien avec ces balles en argent, c'est que vous pouvez les racheter en illimité, tant que vous avez de l'argent. Donc là, moi, mon arme, elle est déjà améliorée. Donc, pour récupérer des munitions, je vais devoir payer 5500 points. Si votre arme n'est pas améliorée, ça vous coûtera moins cher. Vous ne pouvez pas mettre des balles d'argent sur toutes les armes. Si la table de craft ne vous le propose pas, c'est que vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez voir que je one-shot les zombies en une seule balle. Ces balles sont super efficaces. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace.